Une digue dentaire, c'est quoi ? C'est un carré de polyuréthane ou de latex qui se place sur la vulve ou l'anus qui reçoit le cunis ou l'anulingus. Il existe des vrais digues dentaires qu'on peut se procurer dans les centres de prévention des IST, mais au quotidien, on peut aussi la fabriquer nous-mêmes avec un prétabatif externe. Donc d'abord, on prend le prétabatif, hop, normalement, on le détache. Ensuite, on le sort. Donc là, ok, on a les doigts plein de lubrifiants, c'est super cool. On prend les ciseaux, on prend un rebord et on essaye de découper avec des ciseaux pourris qui ne coupent même pas le papier. Voilà. Ok, c'est très dur à découper. Je pense que cette capote est solide. Voilà. Et après, hop, et avec le lubrifiant, c'est vraiment super cool. et si j'y arrive, enfin, je n'arrive pas à le dérouler. Ok, c'est vraiment pas pratique. Mais ça fait une digue. En fait, ce qui est bien, c'est que là, sur le rebord, c'est bien pour tenir et là, il y a le petit bout, là, qu'on a gardé qui est bien aussi. Donc, voilà, c'est très pratique. C'est très pratique. C'est très pratique.